Comment améliorer la sécurité et expliquer aux jeunes qui sont tous de la même ville et ce qu'ils font ça n'a pas de sens en fait. Ils se battent pour rien. La sécurité pour Stéphane Baudet et moi-même, mon prédécesseur, maire d'Evry, c'est une principale fierté d'avoir réussi à construire une véritable politique de sécurité et de prévention. Nous avons un contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, comme nous avons d'ailleurs un conseil intercommunal en matière de santé. Et puis nous avons développé, quasiment créé de toutes pièces, des polices municipales qui travaillent de manière très complémentaire avec les services de la police nationale. Est-ce que cela a tout réglé ? Non. Est-ce que cela a permis de faire recrider l'insécurité et notamment ces dramatiques affrontements de bandes ? Oui. Est-ce que cela permet de rendre notre centre urbain, qui est un centre urbain d'Evry-Courcouronne, depuis longtemps et notamment autour d'Evry 2, plus sûr. Oui. Et donc ce que nous voulons avec la Commune Nouvelle, c'est continuer de développer une politique de sécurité fondée sur des moyens humains qui seront renforcés, tant à Courcouronne qu'à Evry, développer les moyens de vidéoprotection, développer le maillage de nos quartiers en nous appuyant sur les citoyens, sur les associations. Je pense que la création de la Commune Nouvelle en matière de sécurité, alors là, ça fait partie des évidences, ça sera alors vraiment un plus sur la base de ce que nous faisons déjà. On a vécu, lorsque nous sommes arrivés en 2001, les problématiques dramatiques des bandes. Je les ai bien connues moi-même. Je suis un enfant à la fois des pyramides, du canal 2 et du canal 3. Ça a pu montrer les antagonismes que nous avions chacun d'ailleurs dans nos propres communes, entre quartiers et puis ensuite entre communes à travers ces mouvements de jeunes. Très clairement sur ce sujet-là, nous avons fait des progrès considérables en 17 ans. Nous n'avons plus les phénomènes de bandes que nous avions. Francis a raison de le dire. Est-ce que nous avons pour autant tout résolu ? Non. On a fait des progrès considérables parce qu'on a été ensemble, parce qu'on a été encore une fois sur ce sujet-là exemplaires. Maintenant, il faut qu'on soit encore plus ensemble, encore plus intégrés pour que, finalement, les problèmes que nous avons su régler à l'intérieur de Courcouronne, les problèmes que Manuel Valls d'un premier temps, Francis Choua ensuite ont réussi à régler à l'intérieur d'Evry, nous réussissions maintenant à le faire de façon encore plus exemplaire sur un territoire beaucoup plus grand. C'est un de nos sujets prioritaires et c'est un de nos sujets d'espoir très fort. Merci. Merci.